La Terre a plein d'endroits où il fait chaud, les feux de forêt, les coulées de lave, les fonderies, l'intérieur de votre grille-pain, les réacteurs nucléaires, et j'en passe. Mais dans le cas où c'est le soleil qui chauffe la Terre, où trouve-t-on la température la plus élevée sur notre bonne vieille planète ? Certains diront la vallée de la mort, ce qui n'est pas une mauvaise supposition, puisque les 56,7 degrés Celsius atteints il y a une centaine d'années à Furness Creek restent, selon les statistiques météorologiques officielles, la température la plus élevée jamais enregistrée. Cependant, les stations météorologiques mesurent la température de l'air à l'ombre à environ un mètre et demi au-dessus du sol, et je ne sais pas si vous avez déjà marché pieds nus sur le sable en plein été, mais les surfaces en plein soleil peuvent être bien plus chaudes que l'air du dessus. De plus, il n'y a que 11 119 stations météorologiques officielles à travers le monde, ce qui équivaut à seulement une station tous les 13 000 km², ou en moyenne 6 sur une surface de la taille de l'Écosse. Pas que l'Écosse soit un candidat de choix pour les vagues de chaleur. Les endroits très chauds comme les déserts sont particulièrement hostiles et isolés, ce qui rend les stations météorologiques pas très pratiques, et encore moins fréquentes. Alors pour trouver le véritable endroit le plus chaud sur Terre, nous avons besoin d'une armée d'étudiants en météorologie pour installer et contrôler les thermomètres sur chaque centimètre carré de notre planète. Où nous pourrions mesurer la température de la Terre à partir de l'espace, ce que fait déjà la NASA, tous les jours. Les satellites Terra et Aqua sont équipés de spectroradiomètres qui détectent les radiations infrarouges, soit la chaleur émise par la surface de la Terre. La résolution n'est pas incroyable, sachant que les satellites mesurent la moyenne de température sur une surface d'un kilomètre carré, mais c'est toujours 13 000 fois mieux que les stations météorologiques. Alors qu'en est-il du gagnant du kilomètre carré le plus chaud sur Terre ? Ce n'est pas Furnace Creek, seulement 62,7 degrés Celsius au compteur. Ce n'est pas non plus le plateau Scorch Wheat dans le désert de l'août en Iran, malgré une revendication d'être l'endroit le plus chaud sur Terre. Mais ce n'est pas loin, une portion proche du désert de l'août est le gagnant à 70,7 degrés Celsius. C'est un degré de plus que nécessaire aux protéines d'un blanc d'œuf pour coaguler, c'est-à-dire de cuire. Plus besoin de votre grille-pain, le petit déjeuner est servi. Sous-titrage Société Radio-Canada